Générique Saint-Germain, des fossés dans l'Allier, 3600 habitants et parmi eux ce week-end Dark Vador, Capitaine Kirk ou encore Super Mario. C'était la convention des mondes imaginaires. Un rassemblement de gamers, comprenez fans de jeux vidéo et de science-fiction. Reportage dans un autre monde de Pascal Félix et Stéphanie Vinault. C'est l'une des stars du salon, le droïde R4 d'Obi-Wan Kenobi. Nous sommes pourtant loin de Tatooine, mais il y a quand même quelque chose de l'univers fantastique de Star Wars ici. Je suis Anakin Skywalker de Star Wars, Dark Vador quand il était gentil en fait pour résumer. Et Vador joue à Super Mario sur un jeu de bar. Car à cette convention tout se mêle. Les fans des consoles des années 80, les personnages des mangas ou de films, c'est récréation pour tout le monde. Je suis Poison Ivy. Noctis, Lucie Skylum de Final Fantasy XV. Une inspiration de Joker version fille. Ici, chacun joue le rôle qu'il s'est choisi. Chacun lâche prise. Et avec bonheur retrouve l'univers qui l'a fait vibrer étant jeune ou qui l'inspire aujourd'hui. C'est très récréatif, c'est très, je vous le dis si je peux me permettre le terme, mais on retrouve notre âme d'enfant effectivement. A l'époque où on était plus petit et que le porter indéguisement n'avait rien de péjoratif. Là on a une quarantaine d'années et même plus pour moi, mais c'est très récréatif et j'adore ça. Parmi les films et les séries cultes, Star Trek. Et à Saint-Germain-des-Fossés, on peut rencontrer un capitaine Kirk qui baigne dans l'univers des mondes étranges depuis tout petit. Je collectionne depuis l'âge environ de 12 ans des bandes dessinées. Après les bandes dessinées, j'ai découvert le merchandising, donc les figurines. Et c'était joli dans une vitrine, mais après je me suis mis à bricoler, donc fabrication de décors, de pouvoir mettre tous ces personnages en action. Certains ont décidé de faire de leur passion une activité semi-professionnelle, comme ce concepteur de masques et costumes de héros de science-fiction, ou ce peintre qui reprend des personnages de manga. Beaucoup de visiteurs sont venus d'autres régions de France pour participer à cette convention. Peut-être reviendront-ils à la prochaine, qui sera organisée à Iser en février.